ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons pour fêter halloween travailler sur un décor de cimetière avec un squelette qui se balade et qui traverse donc le cimetière ici et au passage donc de citrouille on va avoir donc la citrouille qui va s'éclairer donc au niveau d'une lumière et surtout au niveau du matériau donc ce qu'on va appeler les matériaux dynamiques et on va pouvoir donc regarder comment on peut enclencher ces matériaux dynamiques avec les paramétrages sur les matériaux et ensuite sur un blueprint qui va prendre en compte le fait que le personnage se rapproche de la citrouille ici ok donc on va regarder ça au niveau donc de la programmation blueprint et de la préparation avant des des matériaux donc on va pouvoir donc ici à venir donc prendre un objet et le passé et le passé en blueprint donc pour ça c'est relativement simple on va sélectionner donc un objet ici donc on a notre objet static mesh et on fait bouton droit la souris à cette action create blueprint using this donc et on le bascule donc en blueprint c'est ce qu'on a fait donc l'actor à côté un blueprint classe ici qui contient l'objet sur lequel on a donc créé le blueprint on voit que on a une coloration différente la ligne du bas bleu pour blueprint vers pour les les static mesh et un point et donc on va double cliquer dessus maintenant pour venir donc l'ouvrir l'ouvrir ici le blueprint et notamment aller donc dans ce qu'on appelle l'event graph ici qui va permettre de faire de l'interactivité sur cet objet là ok donc on viendra sur ce ici pour paramétrer le fait que la texture enfin le shader plutôt va se mettre donc à briller ou pas avec donc le canal d'émission color avant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sur le matériau le préparer et voir sa constitution pour pouvoir l'utiliser ensuite l'appeler ici dans les blueprints donc on rappellera donc le matériau ici et les paramètres que l'on aura mis en place qui pourront être ici donc appelé et modifié donc en input et en 7 pour les modifier donc on va venir sur le matériau qui qui est appliqué donc à la citrou ici donc ce matériau est un matériau relativement classique à ici donc c'est un matériau donc de type surface avec un masque et des folites et on va voir les canaux classiques de basse color métallique spéculaire roughness et émissive color donc c'est émissive color qui nous intéresse on va mettre en place donc la possibilité donc de pouvoir travailler donc sur une possibilité de texture donc ici en termes de de variation et surtout ce qui va nous intéresser ici c'est qu'on va multiplier donc alors une désaturation différentes possibilités donc ici de variation de la texture et au final avant de d'attaquer donc l'émissive color on va avoir donc un multiply avec un émissive brightness ici donc une brillance un émissive brillance ici donc c'est un paramètre on fait param donc soit vecteur parameters soit dynamique parameters on a différents types donc de parameters ici ce qu'on peut donc scalaire parameters ok voilà et donc on va pouvoir d'abord le renommer bien entendu donc émissive force par exemple ok donc c'est comme ça que j'ai créé émissive brightness ici émissive force j'en ai créé un autre pour montrer comment on le réalise et on va venir le connecter sur un autre de multiplier ici ce qui fait que le ce ce paramètre donc je supprime et je prends émissive brightness que j'ai déjà créé émissive brightness ici qui est un paramètre va pouvoir être appelé dans le blueprint avec donc la liste des paramètres qui vont être donc la liste des des variables qui vont être sous la forme de paramètres on va pouvoir les appeler et les changer c'est ce qu'on appelle faire donc dynamique matériaux ici donc je sauvegarde j'applique bien entendu ce que l'on fait ici sur l'émissive color on pourra très bien le faire sur d'autres paramètres sur le canal basse color ici sur d'autres possibilités on pourra mettre donc des paramètres scalaires comment c'est le cas ici donc c'est une seule valeur des paramètres de type vecteur donc de la couleur ou du déplacement avec les trois axes xyz ou rgb et pouvoir les retrouver ensuite dans les blueprints c'est ça qui est intéressant donc dans les blueprints ici on va mettre en place donc donc à partir du moment je vais venir dans le viewport j'ai fait un blueprint j'ai mon objet de base c'est celui ci ici qui est une citrouille suspendue à une corde ici on a la citrouille ici c'est le static mesh que l'on retrouve ici donc automatiquement on le retrouve là et on pourra éventuellement le changer si on veut soit avec du construction script qui est le deuxième onglet on l'a vu dans d'autres tutoriels soit le changer manuellement directement ici static mesh on peut venir le changer ici et en même temps le matériel correspondant aussi ok donc c'est pas figé dans le sens où on si on s'est trompé où on veut mettre notre objet on peut le faire on peut faire ça ici donc changer l'objet static mesh mais aussi on peut en rajouter d'autres d'autres éléments donc notamment ce que l'on va venir ajouter c'est une box ici donc une box collision donc il suffit de venir sur static mesh et de faire ici add component donc add component donc je tape box ici collision et je vais obtenir donc la box qui est ici ça c'est une box de collision qui vient se mettre donc autour de l'objet qu'on va pouvoir donc manipuler déplacer agrandir éventuellement 1 de telle manière que ça fasse une zone comme son nom l'indique de collision de contact c'est à dire que quand on va rentrer dans la boîte il va se passer quelque chose quand on va en sortir il va se passer autre chose éventuellement donc on a le box on a des sphères on a différents éléments de collision que l'on peut donc ici utiliser donc on va pouvoir rajouter éventuellement d'autres objets static mesh en complément pour décorer éventuellement où il se passe quelque chose avec ces objets là éventuellement on pourra rajouter donc on a vu la box de collision et on pourra ajouter aussi des lumières pont light ici donc static mesh add component on va taper ici pont et on aura pont light donc on va rajouter voilà donc on peut venir ajouter autant d'éléments que l'on veut ici pour construire donc dans le viewport par hiérarchie notre notre élément final donc ici j'ai mis une lumière pont light et une box de collision donc je vais en même temps travailler sur le matériau de l'objet ici avec le matériel avec le paramètre emissive brightness que l'on a vu et en même temps sur la lumière ok donc ça c'est pour le viewport encore une fois on pourra utiliser le construction script pour obtenir donc un modèle complexe ici on n'a qu'un objet c'est le hang pumpkin ici donc la citrouille suspendue mais on pourra avoir des choses plus complexe et construire un script on l'a vu dans des précédents tutoriels du jeudi ici donc on va venir dans le troisième onglet c'est l'event graph qui va nous permettre donc de venir créer des événements alors on crée des événements notamment le basique de création des vêtements c'est avec justement des boîtes de collision ou des objets de collision donc ici j'ai ma box de collision je clique dessus et je vais venir donc dans la liste ici du detail à la fin les events que je peux donc je remonte pour qu'on voit mieux les events que l'on peut donc créer avec cette box de collision comme éventuellement avec le static mesh ici quels sont les événements que l'on peut créer comme avec le pont light et vêtements on a juste trois événements que l'on peut créer donc avec la box collision principalement les événements que l'on peut créer les événements c'est on component begin overlap et on component end overlap c'est à dire begin overlap je rentre dans la boîte et un overlap je sors j'arrête d'être dans la boîte je finis de sortir overlap je superpose c'est à dire j'interpénètre avec la boîte donc je fais ici donc alors déjà ici si ça existait pas j'aurai un plus il y en a déjà un qui existe donc on peut pas en créer plusieurs à ici donc je vais les supprimer exprès ok ici voilà hop à ici puis laisser les voilà c'est comme si je repartais donc ici à zéro ok box donc j'ai les plus maintenant begin overlap hop voilà je reviens sur box et on end overlap plus ici ok à partir de là donc je vais venir donc confirmer éventuellement que c'est bien l'acteur donc ici qui nous intéresse s'il y en a plusieurs ou autres par défaut on va prendre donc le joueur ici qui rentre donc dans la box donc on voit bien entre parenthèses box en commandant de begin overlap box ok donc ça c'est l'exécutable qu'est ce qui va se passer et on va venir donc ici rentrer donc un nouveau donc on va venir faire ici create dynamique matériel donc et là ce qui est intéressant de taper ça en tirant sur le le fil ici de l'exécutable ou sur une autre lien si on en a besoin c'est qu'on va avoir donc le contexte mèche ici donc la box n'a pas de matériel et encore moins de dynamique matériel et donc on va faire create dynamique matériel instance pour le static mèche le static mèche étant la citrouille suspendue ok et donc on va retrouver donc ici avec le static mèche la connexion target static mèche ok ok qu'on retrouve donc le nom ici dans l'arborescence static mèche componente donc c'est bien la citrouille et on va donc principalement lui mettre ici le source matérielle parce qu'il pourrait avoir plusieurs matériaux ici donc on va taper mat mat ici donc punk 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 bp voilà ok ici et donc on va c'est bien le matériau on vérifie et c'est bien le matériau voilà mat c'est celui ci ici que on a vu donc sa construction ben on le retrouve ici dans l'onglet voilà avec l'émissive brightness donc c'est ça qu'on va venir chercher l'émissive brightness maintenant ok en venant paramètres voilà en venant paramétrer je reviens là en venant paramétrer cette valeur là en lui redonnant une valeur donc on va faire cette scalaire on aurait fait cette vecteur si nécessaire cette scalaire mais on sait que c'est un scalaire paramètre value ici cette scalaire paramètre value ici qui va nous permettre donc de venir chercher donc une valeur ici ok donc ça c'est la première façon de faire mais on a tout intérêt pour avoir les bons paramètres ici et le bon d'aller pointer vers le bon paramètre value ici de plutôt au lieu de passer par la ligne d'exécutable de passer par le return value return value on sait que c'est le target du static mesh c'est le matériel qu'on a on a nommé ici dans le source matériel et donc si on retape donc la même chose cette scalaire cette scalaire paramètre value ici on va avoir donc la possibilité de rentrer donc le paramètre name ici target is matériel instance dynamique donc c'est bon ici et on va pouvoir rentrer donc le nom donc là il faut pas se tromper il faut rentrer donc le nom ici on le retrouve dans le paramètre name il faut le bien le copier ctrl c et venir donc le mettre ici ctrl v voilà ici emissive brightness et donc on va pouvoir donner une valeur donc là mon mon squelette mon personnage rentre dans la box et donc on va lui donner une valeur importante de la manière que l'émissive la texture se met à briller donc par exemple ici dans notre cas on va mettre une valeur de 50 ok voilà et donc on va faire exactement la même opération ici pour donc on peut quasiment recopier donc copier les trois nodes ici et se mettre donc ici connecter ok et mettre ici la valeur donc 0 ok voilà donc il ressort en une componente end overlap et bien la valeur retombe à 0 ici alors maintenant si on veut coupler donc le changement de paramètre d'émissive donc la citrouille se met à briller en même temps que la lumière ça donnera donc de la lumière environnante comme si c'était la citrouille qui émettait de la lumière pour faire simple donc on a la ponte light ici hop ici et on va faire donc drag and drop ponte light dans l'event graph ce qui fait qu'on a le node ici ponte light de référence et on va pouvoir donc tirer sur le fil et faire set ce qui va nous donner tous les paramètres possibles que on peut on peut venir faire un set sur ces paramètres par rapport à la ponte light donc notamment bien l'intensity ici on a d'autres light color par exemple pour changer la couleur et ainsi de suite donc cette intensity ici et on va venir donc connecter ici directement ensuite donc ça c'est plus intéressant de le faire encore une fois que de faire l'exécutable de tirer sur l'exécutable et de faire un set parce qu'à ce moment là on sait pas c'est pas contextualiser on sait pas quel set de paramètres on veut faire en partant de ponte light et en tirant ici en faisant cette intensité il vient connecter donc le ponte light au target la cible étant la ponte light par rapport au set intensité ici que l'on veut faire donc là c'est pareil et bien on met donc une valeur de de 10 par exemple en intensité ok et ce paramètre là donc pour économiser juste un peu on aurait pu faire ça pour aussi le static mesh on peut très bien donc venir reprendre ici pour pas recréer un node le connecter ici connecter là c'est plus plus clean et mettre bien sûr la valeur 0 ici quand on sort donc du du système ici voilà un peu donc rapidement vu hop ici la construction pour synchroniser donc l'émissive color sur le shader et l'intensité d'une lumière ponte light que l'on aura mis donc ici en place donc ça nous permet donc ici d'avoir un double double fonctionnement lumineux on va dire qui donne le résultat que l'on a vu donc dans l'interactivité de la scène et pour terminer on va compiler ici donc là en fait on rentre donc dans la box et il se passe quelque chose les valeurs sont directes donc tant en terme d'émissive que d'intensité ici et donc sur notre scène on va pouvoir voir donc bien sûr le résultat ici ou quand on s'approche donc voilà on a donc la l'intensité et la l'émissive qui se mettent qui s'enclenchent et quand on quitte voilà la box ici qu'on voit pas qui est bien sûr mais qui est autour de donc de la citrouille et bien on a le fonctionnement qui se met en marche donc dans un prochain tutoriel on verra comment on va pouvoir donc avoir une une émissive progressive et une intensité aussi progressive par rapport à la proximité ou l'éloignement donc du du squelette ça veut dire ne pas avoir seulement le on off comme on a ici ça veut dire éclairé pas éclairé comme on peut le faire ici mais d'avoir plus on va s'avancer plus la citrouille va changer éventuellement de couleur de texture évoluer par rapport à la distance entre le joueur donc ici le squelette le personnage et la citrouille donc ça ça fera l'objet donc d'un prochain tutoriel tutoriel